Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légende of Keepers avec Lyra l'ingénieur. Toujours sur notre run, on l'avait pas mal boosté la petite Lyra mine de rien. On a toujours notre démoralisé pendant 23 semaines donc ça c'est cool. On accueille Kinjo, le golem d'acier qui nous rejoint dans cette aventure. Level 2 déjà même s'il va probablement devoir se reposer ce coup-ci parce qu'on avait pris un peu cher en morale. Mais on a du monde qui est disponible. Et on devait je pense faire un petit fitness. Ouais un petit fitness, on va pouvoir faire au moins un truc je pense, un peu plus de puissance on prend. Tant pis pour les deux autres même si ça aurait été cool. C'est vrai qu'on ne fait vraiment pas assez de... De larmes... On tue les gens mais on ne les fait pas fuir. Après on ne fait pas non plus beaucoup de sang, l'alchimie c'était vraiment pas rentable. On va faire le séminaire là, si on peut. Alors un rituel occulte. Les inf-tacs affligeant des dégâts afflige brûlure. Oh c'est pas mal ça. Hâte mais nous on peut juste se contenter d'un petit buffet à volonté pour les employés disponibles. Un petit peu plus de morale. C'est toujours ça de pris. Du coup on va prendre l'événement. Ah bah parfait, un humain. On va l'effrayer, ça va nous faire un petit peu de larmes. Nickel. Et du coup l'entraîneur... Juste derrière on va avoir quoi ? Un bonus de maître et peu d'or. Un monstre et pas mal d'or. Un piège et un peu d'or. Alors sachant qu'on a un docteur derrière, on a tout intérêt à prendre un vétéran. On prendra probablement le bonus de maître mais il n'y a pas beaucoup d'or. Du coup on va plutôt prendre le pillage. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le château seigneurial. 75% de chance qu'un volontaire soit blessé pendant 3 semaines. Ça va. On gagne pas mal de sous et 2 de motivation pour les volontaires. Ça remontera à ceux-là à fond. Ici, 35% de chance qu'un volontaire soit blessé pendant 10 semaines. On gagne 1 de motivation, c'est mieux. Et on a 75% de chance de délivrer un monstre. Et là, on est sûr qu'un monstre va être blessé. Par contre, le prochain donjon, tous les monstres sont enragés. On gagne 2. On va prendre ça. 75% de chance de délivrer un monstre, ça peut se faire. Ah, et on a Aegor, le mage squelette, qui est blessé. Par contre, on a délivré Fnapp, un chasseur d'humains. Ah, et bah c'est pas mal, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Et on va falloir qu'on réorganise un peu tout ça. Donc ceux qui sont vraiment dans le mal, ils vont aller dormir un peu. Ici, on va reprendre un autre chasseur d'humains. Ouais, toi tu restes pertinent ici. Il nous faut du monde là, on va prendre lui pour tanker. Les autres se reposent. Je me demande en fait, si je mets lui à l'arrière, si lui va gagner en orageux quand même. Après, il fait des dégâts de glace à l'arrière, ça reste intéressant pour sniper des trucs. Est-ce que c'est intéressant ? On va le mettre là, lui. On va essayer de matcher avec ceux qui font du poison, là, éventuellement. Ici, on va tâcher de jouer sur le démoralisé, sur sniper l'arrière. Et on a dit, on prend le bonus de maître. C'est parti. En plus, il y a une catastrophe pour aider à les gérer. C'est parfait. En avant, petit monstre. Alors, on commence avec une catastrophe. Donc on a l'étourdi à l'arrière. Carrément intéressant. Je ne sais pas si ça va désactiver sa capacité. Mais il y a moyen. On a moral et hâte. Et on a 20 points de barrière. Ok, donc déjà. On n'a plus que ces pièges-là, parce que les autres sont toujours en location, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a déjà ? L'autre qui fait des dégâts de l'air. Le mec assez bon en résistance à la nature. Ça pourrait être intéressant. Alors, du mortier à l'arrière. Ah, il est plutôt faible contre le feu, remarque. Ça pourrait se valoir. Ici, on va pouvoir faire des dégâts de zone. Du dégât physique à l'arrière. Des dégâts de glace à l'arrière. Donc ça, pour le coup. Ça ne sert à rien. Des dégâts de nature à l'arrière, également. Des dégâts de nature de zone. On ne va probablement pas prendre lui. Surtout que ses dégâts d'air à l'avant, c'est tout aussi mauvais qu'entre elle. On va prendre un mix de ces quatre-là, on verra. Lui, en plus, il soigne. C'est une belle saloperie. Il met ralenti à tout le monde. Alors déjà, que nos monstres... Ah, nos monstres ne sont pas silents, cela dit. Alors, lui, ici, mais... Intéressant. Donc l'objectif, ouais, ce serait de se débarrasser de la côte, durée d'initial des malus, simuliser contre les sorts de maîtres. D'accord. Ce qui veut dire, effectivement, essayer de se débarrasser de lui. Clairement, on a celui qui fait le plus de DPS. Le physique est déjà fait. Donc on va partir sur la plante vénéneuse. Du coup, il nous faut quelqu'un à l'avant qui résiste bien à l'air. Toi, t'es pas mal. Toi, t'as une bonne résistance, mais t'as pas assez de vie. Et toi, non. Donc on va prendre... Guil devant. Lui ensuite. Sachant que la résistance à la glace, c'est pas trop ça non plus, mais bon. Après, est-ce qu'on prend lui ou lui ? Sachant qu'il fait des dégâts de zone, d'air et de morale. Ça pourrait faire assez mal à ces deux-là. Ils seront démoralisés, quasiment plus démoralisés, arrivés ici. Il est protégé contre les capacités de héros. Alors oui, c'est vrai que lui, si le étourdi ne marche pas, il va inverser les gens. Ah, zut. Du coup, je sais pas. Du coup, dans le doute, on va prendre lui. Pour être sûr que ces deux-là sortent bien au moins qui se retrouvent devant avec leur résistance à l'air. Ok, on va faire ça comme ça. On va voir si ça fonctionne. Ici, du coup... Si on a réussi à tuer lui, on sera bien. Ça, c'est du dégât physique. Donc on pourrait avoir envie de casser leur armure. On va prendre la balise. Parce que mine de rien, elle a que 10 et les autres, ils ont au moins 25. La balise va être intéressante, sachant que elle, en plus, elle est... Immunise aux dégâts physiques. Et là, est-ce qu'on se lâche pourrais poison ? Je le mettrais, genre, lui, devant. Alors lui, le problème, c'est qu'il fait des dégâts de zone de poison. Mais son attaque de devant, qui fait des dégâts d'air, va pas être hyper utile contre elle. On va la jouer au poison. C'est parti. Voyons voir comment on s'en tire. Je ne suis pas hyper convaincu. Mais bon. Alors du coup, on va tester. Si on l'étourdit. Donc là, il va être étourdi, ce tour-là. Et donc là, normalement, il devrait être encore étourdi. Son passif a l'air d'avoir marché. Par contre, sa capacité ne s'est pas activée. Et ça, c'est cool. On va donc pouvoir se faire bien plaisir. Ils ont plus vraiment de dégâts comme ça. Donc non, on va mettre un petit démoralisé du dégâts de nature. Ça sera très bien dans le contexte. Il penche cher. Ah non, il est mort du poison. Putain. J'aurais pas cru qu'il crèverait aussi vite. C'est chiant, ça. Ok. Ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais voulu. Clairement. On va donner un peu de point de barrière du coup au suivant. Il est quasiment mort, mais pas tout à fait. Par contre, du coup, il va activer sa putain de compétence. Et voilà. Chier. Ah bah go, poison. On va profiter qu'ils ont encore un peu de dégâts de nature. Et... La petite pludeur. Bon, qui va bien. Ah, ils nous ont ralenti, quoi. Ouais, on va buter lui. Il faut, là, un moment. Alors, est-ce qu'on se concentre sur elle ? Sachant que là, on va faire... On va répandre du poison derrière. Ouais, ça va bien. Donc, il prend cher. Il va pouvoir lancer une petite pestilence pour répandre le poison. Voilà. Bon, après, lui, il résiste énormément au poison, c'est normal. On va remettre un petit peu plus de poison. Il a pas passé ça. On va continuer à jouer la barrière, parce que mine de rien, avec les bonus qu'on a... Oh, ok, 88. C'est-à-dire, la barrière monte bien, mais elle fait vraiment trop trop mal, elle. Y'a pas à chier. Alors, le problème, toujours pareil, c'est elle qui ferait qu'on tue. Sauf que le poison va rien faire contre lui. Et ça, bah, malheureusement, si on fait ça, on ne... On ne fait pas mal à ses... Comment ? Après, de toute façon, je vais être obligé d'utiliser ça pour la tuer, elle, à la fin. Parce que ça, ça ne lui fera que dalle. Donc, on va au moins taper sur le moral. Voilà. Le prochain tour, elle va crever, du coup. Avec la quantité de poison qu'elle a, 35 de dégâts, elle a 28 PV. On va pouvoir se concentrer sur lui. Voilà. 120 de dégâts, plus l'armure. Ça fait plaise. En plus, du coup, son moral est tombé en flèche. C'est parti. Boum. Là, on sent bien le bonus de puissance. 84 de puissance. Ça fait bien mal. Du coup, il n'a pas réussi à passer notre barrière. Nickel. Alors, on peut gagner plus de régénération. On peut améliorer l'échantillonnage. Ça, c'est pas mal. La régénération, c'est bien aussi. Et améliorer ce truc-là. Les trois sont vraiment très bons. On va prendre la régénération, quoiqu'on a un docteur après. La régénération, c'est ce qui va nous être le plus utile, je pense. Ok, donc on a quelques-uns qui ont perdu de la motivation normale. Du coup, le docteur, on n'en a quasiment pas besoin. Acheter un monstre. On s'en fout. Comment ça se fait qu'elle a gagné autant de vies alors qu'elle était quasiment à poil ? On va regarder ce qu'est le marchand au cas où... Ah, il a un chien squelette. Ah bah, oui, si. On va prendre le chien squelette. Clairement. Hop. Viens là, mon gars. Et après, le fitness, comme d'hab. Alors, on peut avoir 100 de vies. Ou des anneaux. On peut faire les deux. Donc on va pas se gêner. Encore plus de vies. Et encore plus de force. Ensuite, on va envoyer quelqu'un en déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La motivation pour lui, c'est naze. Les monstres gagnent des bonus aléatoires en début de combat. S'ils partagent tous le même type, c'est naze. Ou alors, on envoie notre nouveau chien. Bah, on va envoyer notre nouveau chien. C'est pas ouf, mais... C'est toujours ça de pris. Derrière, on a quoi ? Des vétérans, ils nous offrent un monstre. Alors ici, un artefact. Mais par contre, niveau thune, c'est que dalle. Ou un piège, là. On en est où, un piège, là ? Il est revenu, notre nuage de poison. Il est revenu. On n'a pas beaucoup de pièges, je trouve. Alors, ça fait un peu chier de se faire des... Des mecs lambda, mais bon. Ça pourrait être intéressant d'avoir ceux qui font de la barrière. On va essayer de mettre ceux qui font de la barrière sur la première ligne, peut-être. Le problème, c'est que si on met la stratégie barrière devant... Ils vont peut-être durer un petit peu plus longtemps, mais ils vont te faire personne. On va quand même tester pour voir. Du coup, toi, on va te reposer. On fera avec ça derrière. On va peut-être prendre... Toi, histoire d'avoir une possibilité de éventuellement buter le mec de derrière, si jamais il a survécu. Et on va se faire les aventuriers pour changer. Parce que ça ne nous rapporte pas plus d'ispos ou quoi que ce soit. Ça va faire les vétérans au final. C'est les récompenses finales qui sont utiles. Alors, très bien. Il ne peut pas être affecté par poison. Et il esquive les effets du premier piège. D'accord. Ici, il fait beaucoup de dégâts d'air à l'arrière. Et là, beaucoup de dégâts d'air devant. Il rend du moral. Il ne peut pas être affecté par démoraliser. Putain, les trucs de merde, quoi. Du coup, il nous faut une bonne résistance à l'air à l'avant, à l'arrière. Donc, c'est plutôt derrière que ça fait mal. C'est lui qui fait le plus mal. Ce qui veut dire que... Il faudra qu'on prenne lui. Dégâts de glace à l'arrière. Ça peut quand même être intéressant. Mais on va quand même prendre lui pour jouer un peu la barrière. Tant pis. Alors. Allez, il esquivera le piège. Donc ici. On va certainement se la jouer poison, du coup. Faiblesse de la nature, moins 45, moins 25, ouais. Avec une bonne faiblesse de la nature. Et à moins qu'on leur fasse très mal avec même nos trucs tout pourris. On va faire ça. Et on fera confiance aux compétences pour répandre le poison. Alors, toi, t'es celle qui résiste le mieux. Tu vas aller derrière. Toi, t'as 60 PV quand même. Tu peux tenir. Juste, mais tu peux tenir. Derrière, à l'arrière, j'ai mis lui, qui est un peu faible face au feu. Ouais, bah tant pis. Et juste avant, juste avant, juste avant. Armure 15, 15. Ok, ça c'est pas fou. On va remettre une petite couche de poison. Éventuellement, on continuera de les travailler au poison, là, s'il y a besoin. Alors déjà, la pierre qui roule. Ça va jouer deux tours. C'est quand même très intéressant. Ou alors, on met directement de la barrière. Non, franchement, deux attaques en moins de celle-là qui fait 60 dégâts de feu plus brûlure. Ça n'a pas de prix, quoi. Alors, 62 dégâts d'air à l'arrière, non. 65 de dégâts grâce à son orangé, là. Qui servira à personne d'autre. Si, peut-être à lui, quand même. Alors, toi, tu balances ta petite surchauffe. Hop là. Alors, du coup, toi... Ouais, bah, tu vas lui enlever ce truc. Et puis mettre des points de barrière à tes potes. Ok, toujours retourdi. Parfait. Ici, on lui refait des petits dégâts de glace. Ouh, ça fait mal. Là, malheureusement, on n'a rien à enlever. Donc, on va faire des dégâts de glace, tant pis. Ah, ça active tous les trucs, là. Ça fait plaise. Bon, là, il va attaquer. Attention. Il a résisté grâce à sa barrière, mais il n'aura quand même pas le temps de jouer. Euh... Ouais, on continue de faire des dégâts. 78 de barrière, il a lui. Du coup, effectivement, un aérobot, ça peut s'entendre. On prend un peu mieux le trip. Ok, on a moins réussi à tuer celle-là. Les deux autres sont respectivement entamés. Mais là, dégâts d'air, il va prendre cher. Ouh, là, là, il résiste. Ah non, la brûlure. La brûlure qu'il achève, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Restaure du moral. Et ne peut pas être affecté par démoraliser. Euh... On pourrait commencer à leur mettre un petit peu de cible facile. Ah, cible facile, c'est pas cool. Quoique, ça fait 15. Ouais, on va leur enlever un petit peu de moral, quand même. Même si elle les soigne un petit peu, là. C'est en début... Ah, c'est au début de chaque tour, la vache. Ah ouais, je pensais que c'était au début du combat, mais non, c'est ultra badass, en fait. Ok, ben c'est pas grave. Hop. Allez, c'est parti. On va lui faire bien mal, à lui, là. Il aime pas ça. Et là, on va pouvoir... Attaquer les deux, vu qu'elle a une petite armure juste comme il faut. Ouh, putain, avec sa résistance à 25, hyper cher, quoi. C'est dommage, on aurait presque pu faire une double attaque, mais... On va continuer de répandre du poison. Alors là, je le tue, sachant qu'il va prendre 35 de dégâts. Ah, il reste 100 d'oeufs, c'est beaucoup trop. On va pouvoir le tuer. Parce que, elle, malheureusement, avec la fatigue, là, elle fait beaucoup moins de dégâts. Voilà, parfait. Et du coup, on gagne un petit piège. Alors, on a la brise glaciale, faiblesse de la glace, ça peut être pas mal. On commence à avoir quelques monstres qui font de la glace. Mais je le lue, on applique un camus supplémentaire si la résistance de la glace est négative. Ça, c'est pas mal aussi. 5% du maximum de vie, ça fait mal. Ou le petit technicien gnome. Qui s'était quand même montré très très utile la dernière fois. Même si son truc de base est pas fifou. On va prendre le portail. J'avais bien aimé le portail. Je l'avais pas beaucoup utilisé, oui certes, mais je l'avais bien aimé quand même. Ah, ingénieur ou fitness. On a un autre fitness là. On va prendre l'ingénieur pour une fois. On va déroger un petit peu à la règle. On va monter la baliste, qui est quand même très très utile. Et le portail polaire, 150. On passe à 25 de dégâts. Ouais, on va le prendre aussi. On va prendre l'événement. Alors, deux de vos employés étant pris en flagrant délit de se battre comme deux elfes pour une brosse à cheveux. Allez-vous sévir en leur imposant une mise à pied de 5 semaines ou ignorez l'événement. Vous pouvez aussi leur offrir une seconde brosse. Alors, on a pas les sous. Donc non, on va les sanctionner. Non mais oh. Et là, on va prendre le fitness. Alors, on peut prendre un petit peu de vie. Ouais, là, 35. Ah, on a pas de quoi faire les deux. Plus d'armure. Ouais, elle a une armure toute pourrie. Il y en a clairement plus d'armure. Encore un ingénieur. Et après un champion. On va prendre l'événement, en espérant que ce ne soit pas un truc de merde. Un de vos pièges n'a pas passé le dernier contrôle technique. Vous pouvez faire appel à un réparateur qui se déplacera à vos frais ou l'envoyer pendant 5 semaines au service technique. Si vous disposez de l'air de facteur adéquat, il vous sera évidemment possible de le réparer immédiatement. Bah non, non. On va l'envoyer au service technique. On n'a pas besoin du mortier pour les champions. Alors, qui c'est qu'on met ? Toi, on va t'envoyer ici. Toi, on va t'envoyer ici. Toi, toi, ici. Et toi, ici. Voilà. Hop là. C'est parti pour le champion. Le champion de la semaine 52. Alors, qu'est-ce qu'on tombe ? Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une nécromancienne. Très bien. Donc, elle vient avec une elfe. Soigne 50% du maximum de vie d'un héros après un combat immunisé contre les sorts de maîtres. Très bien. Ensuite, 72 de dégâts de glace à l'arrière. Ramène un héros mort à la vie en guerrier squelette au début de chaque tour. Et elle gagne enragée quand elle perd du moral. Ah merde, est-ce qu'on a toujours notre démoralisé, là ? Je ne sais plus. Et là, on a un disciple de niveau 5. 50 dégâts de glace à l'avant. Donc, on est plutôt sur des gens résistants à la glace. Ils vont nous faire full dégâts de glace. Donc, on va oublier ça, du coup. Ouais. C'est le physique, pour l'instant, qui leur fait principalement défaut. Mais, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. On a un peu de physique, là. Dégâts de glace, clairement, ça ne va pas être le thème. Dégâts d'air, éventuellement. Non, bah, la nature, hein. Clairement, la nature. Alors, il va nous falloir de la résistance à la glace. Qui c'est qu'on a qui risque à la glace ? 20% ici, moins 15, non. 35, moins 10. 30 et 50. Alors, le problème, c'est que lui, le démoraliser, ça ne va pas être possible. On ne peut pas se faire une Kagan enragée à chaque tour parce qu'elle est démoralisée. Donc, lui, non. Ici, éventuellement. Bon, il va falloir toi devant. 72 dégâts de glace à l'arrière. Toi, tu as 20%. Toi, tu as 15% de résistance à la glace. Non, à l'air, putain. 20% à la glace. Non, toi, tu vas aller derrière. Toi, tu vas aller devant. Et puis toi, là, on va, comme toujours, contre les champions, on va jouer sur, essayer de laminer un petit peu le groupe. Mais on ne pourra pas faire de miracle avant qu'il passe. Alors, ici, on pourrait, éventuellement, là, mettre, bah, perte du moral. Ah, non, on ne va pas pouvoir mettre cible facile, ce n'est pas possible. Donc, on prendra probablement l'échantillonnage, là. On va leur mettre du poison. Alors, à nous. Alors, ils n'ont pas une armure positive, donc là, succube, non. Lui, éventuellement, des dégâts de feu, pourquoi pas. Toujours pareil, qui c'est qui résiste à la glace ? On n'a personne qui résiste à la glace dans ce groupe-là, donc comme ça, ça va être vite vu. Celui qu'on va mettre derrière, elle n'a que 55 de vitesse, ils nous font donc des gens rapides. On n'a quasiment que des gens rapides, ça va. Dégâts d'air à l'avant. Ça peut être pas mal. Ah, oui, en plus, il réduit le... Le dégât émoral subi par les pièges, quoi. Une résistance à la nature qui est quand même potable. Là, de toute façon, elle, si on ne l'a pas tué, elle aura probablement utilisé son... Son passif, enfin, sa capacité au moins une fois. Dégâts du feu, ouais. Dégâts de feu, dégâts d'air. Ah, je sais pas, honnêtement, là, c'est compliqué. Alors, on va essayer de les laminer toujours, donc on va mettre des gens avec de la vie. Ouais, sauf que pareil, ils n'ont pas de vie, quoi. Ah, et puis avec moins 50 de résistance à la glace, tu ne vas rien faire, toi. Tu vas te faire défoncer direct. Bon, de toute façon, il est probable qu'ils fassent une attaque et qu'après, ils se fassent buter. Là, tu as 55 de vitesse, 55 qui sont très lents. C'est la bonne nouvelle, donc on va jouer là-dessus. Tant pis. Alors, toi, tu es celui qui a le moins de résistance à la glace. 55, ouais, ça ne sert à rien. On va mettre le milieu. Toi, plutôt feu ou plutôt nature ? Plutôt feu, là. Voilà, on va essayer de terminer elle. Là, on va faire des dégâts de zone. Éventuellement, lui, il fera une attaque d'air sur celui-là pour voir, mais... À mon avis, ce groupe-là, il ne va pas tenir longtemps. Très clairement. Allez, c'est parti. Donc, allez, on commence direct par gagner enrage-V. Alors, 60 dégâts d'air. On a dit... Ouais, on a dit air à l'avant. Donc là, il va continuer de gagner de l'enrage-V, là. Wouah, putain, c'est de violence. Alors, démoraliser, non. Alors là, on lui enlève son démoralisé, c'est pas ouf. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit devant, elle, en fait. Mais lui, il n'a pas activé sa capacité pour enlever les... S'il l'a fait, en plus, il se retire une fois le malus ayant le plus de cumul. Tiens, j'aurais pensé qu'il enlevait démoralisé. Il devait y avoir autre chose, je n'ai pas fait gaffe. 10 à tout le monde. Les dégâts de glace sont tout naze, quoi. Il va crever de toute façon, donc, autant mettre un petit peu de dégâts. Il est très très bon, ce groupe. Je vais te dire, pourquoi il est encore démoralisé ? C'est abusé. Ouh là là, il a réussi à tenir. Allez. Boum. Ok, il s'est soigné. Il a soigné, lui. Très bien. Alors, Pierre qui roule, ça va l'étourdir pendant deux tours, c'est pas ouf. Enlever du moral, non. Donner de la barrière au prochain groupe. On va faire ça. Alors, c'est qui qui esquive ? Il y en a un qui est immunisé au sort de maître. Ouah, c'est elle qui est immunisé au sort de maître. Cible facile, ça pourrait être pas si mal. Non, on s'enlève du moral, on peut pas le mettre d'enragé, on a dit. On remet du poison, ou alors un petit peu de barrière sur eux. Allez, on va mettre du poison. Puisque le piège va encore plus leur cahier de poison. Putain, on n'aura fait tellement rien, quoi. Là, 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 là. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence avec pas mal de points de barrière, du coup. En plus, eux ont enragé. Allez, du poison. Max de poison. Ici, on va balancer une boucle de feu. Des familles sur elle. Ok, ça a pété les barrières. Attention, ça va faire mal. Bam. Bam. Et il va pouvoir réattaquer un coup. Histoire de remettre encore un peu plus de poison. Ouf. Ça va être la violence. On a quoi comme résistance à la glace ? 20% nous. On va jouer sur le tir absorbant pour buter elle, déjà. Voilà. Hop. Ah putain, elle perd du moral quand les gens... Ah, c'est vrai qu'elle ressuscite les trucs en guerrier-esquelet tout pourri, là. Ok, donc ça veut dire que par contre, ce qu'on va pas pouvoir faire, c'est que si je m'acharne pour tuer lui, on va rien faire aux autres. Donc on va être obligé d'y aller avec la bombie radiante, du coup. Parce qu'en fait, si je me concentre pour tuer lui, ça va certes me faire de la barrière. Le problème, c'est que... Bah à chaque fois qu'elle va le ressusciter, et je vais faire du dégâts à personne d'autre, tout simplement. Mais ça va, ils font pas trop de dégâts. Elle va bientôt crever. Une fois qu'il sera mort, on pourra se faire un peu plus... plaisir, n'est-ce pas ? Voilà, 60 PV. Parfait, elle est morte. Donc là, par contre, on va pouvoir lui faire mal, à lui. Avec un petit tir absorbant. Voilà, 45 de barrière, ça fait plaise. Il fait 46, lui va crever du poison normalement. Nickel, il descend en dessous de 52 morale, on va pouvoir lui faire bien mal. 141, il résiste quand même, hein. Allez, salut mec. Eh bien, c'était pas facile, mais c'est passé. On gagne un crâne de cristal. 25% de chance que les monstres tués revenaient à la vie en guerrier squelette. Ouh, ça c'est cool. On gagne le leurre, multi-action au prochain piège suivant. Au piège normal suivant. Normal. Est-ce que ça, c'est un piège rare ? Ça marche pas, peut-être. Ou alors le gardien. Ah, le leurre, double déclenchement, c'est quand même cool. Mais alors le crâne de cristal, ça peut permettre de faire durer un combat. On va le prendre, le crâne de cristal. On a que trois artefacts, après tout. Bravo pour votre travail, nous souhaitons vous proposer une promotion. Alors, on va pouvoir prendre une promotion. En plus, on va vous proposer l'un de ces pièges avancés qui bénéficiera de sa propre salle de donjon. Donc ça, c'est grâce au fait qu'on est l'ingénieur, je pense qu'on a ces choix-là. Alors, tourelle défensive. Vous voyez que c'est des petits singes, puisque c'est une monkey ingénieur. Tourelle défensive, 30 dégâts physiques, tirs sur la cible de votre choix, deux munitions. Le premier tir ne consomme pas de munitions si la tourelle défensive bénéficie de pièges améliorés. Ah, intéressant. Canon Tesla. 15 de dégâts d'air et moins 15 de morale. La chiffre de votre soie de munitions rebondit une fois sur un autre héros aléatoire si la résistance à l'air de la cible est négative. Ou alors, 30 dégâts de feu, tirs sur la cible de votre choix, trois munitions. Inflige 20% de dégâts finaux aux autres héros. Oh, un truc de zone, j'aime bien l'idée. Après ça, ça a le potentiel de 90 dégâts physiques si on a pu lui mettre un piège amélioré. Ça, ça attaque le moral et un peu les dégâts d'air, sachant qu'il y a quand même beaucoup de héros qui ont une bonne résistance à l'air. Mais ça, du feu partout. En plus, il y a trois munitions. On va prendre le grenadier. On va voir ce que ça donne. Et par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.